Aujourd'hui ce qui est marquant dans ce mouvement, ce n'est pas ça, ce qui est marquant c'est de voir des centaines de lignées de Françaises et de Français qui n'ont pour beaucoup d'entre eux jamais manifesté, qui viennent simplement sur un débat sur les valeurs, dire que François Hollande a profondément divisé la France. Vous auriez vu l'arrogance cet après-midi à l'Assemblée, c'était hymne de la part de la gauche, c'était hymne. Je vais vous tracer deux messages. Premièrement, la France est en faillite. Tout le monde le sait, sauf le Président et sauf les gouvernements. C'est un vrai semblable. Vous avez prévu de ramener le déficit à 3% en 2013, ça va être en 2014, parce qu'ils ne savent pas, puis peut-être en 2015. Le déficit de 3% c'est quand même 60 milliards de budget, de déficit budgétaire, de déficit en plus et de dette supplémentaire qui va s'accumuler aux 1800-1900 milliards. Donc ce n'est pas un fin saut, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas quelque chose de simple. Et il faut arriver à l'équilibre budgétaire. Or, ils veulent, pour les années suivantes, en 2017, des prévisions financières qui sont stupides. Ils croient encore que la France va faire 1% de croissance en 2015, 2% en 2016, 2% en 2017. C'est de la folie. Ce sont des tours, et j'aborde un sujet un peu évident peut-être, s'il te plaît. On veut te garder, on ne veut pas à l'UMP des élections en septembre. Assez, rassemblez-nous derrière, notre leader, derrière, un ami, celui qui porte peu et fort, et qui porte une communauté, rassemblée, qui doit être sereine, efficace, quand on voit ce gouvernement gauche. Petite confidence. Nous arrivons à l'Assemblée avec Jean-François, et quel bonheur de vous retrouver dans le cas. Avec cette volonté de partager et de discuter, sans la pression, sans cette volonté que l'on a de cette majorité d'être écrasé, d'avoir simplement des idées normales, de vouloir s'exprimer naturellement pour être votre porte-parole. C'est le travail d'un parlementaire, ce travail d'hommes et de femmes, qui pensent haut et fort que la France mérite quand même beaucoup mieux que ce qui passe ce soir et aujourd'hui. Et cette bataille politique aujourd'hui, c'est de se dire, ils ne sont là depuis un an. Ils sont arrivés au pouvoir sur le mensonge. Ils sont arrivés au pouvoir en vous disant, tout est de la faute de Nicolas Sarkozy. Pas de la crise, pas des erreurs qui passaient, pas de l'Europe, pas de la mondialisation. Tout est à faute de Nicolas Sarkozy. Et on nous disait, moi président, j'ai rien dit encore. Moi président, vous allez vers un océan de bonheur. Et voilà le moi président qui, au bout de moins d'un an, se demande, parce que Franck disait tout à l'heure, capitaine de Pédalo, mais il n'y a même plus de Pédalo, il n'y a même plus de Boué, il n'y a plus rien. Tout simplement parce qu'on ne trompe pas les gens, les faits, quand Serge dit l'économie est catastrophique. Bah oui, le chômage explose, la fiscalité explose, il mente tout le temps, les dépenses publiques continuent, on continue de mentir aux Français sur les vrais sujets, on continue de casser l'Europe qui a été faite longuement depuis le général de Gaulle sur cet axe franco-allemand qui était le fondement même de notre porte. Ils sommes les uns et les autres, chacun le comprend bien, à la croisée des chemins. La France, notre pays, la France, est livrée dans les faits à des hommes et des femmes élus au suffrage universel, mais dont on voit chaque jour qu'ils sont mûs, non pas par le service de l'intérêt général, non pas par le courage politique qui doit être l'apanage premier de tous les grands décideurs, mais par l'idéologie, par la doctrine, par l'arrogance de celles et ceux qui en réalité n'ont sans doute pas d'expérience, on le voit hélas, mais qui surtout commettent jour après jour toutes les erreurs, au point que 11 mois seulement après l'élection présidentielle, 11 mois seulement, il est permis aujourd'hui de dire à François Hollande qu'il doit, dès maintenant, changer radicalement de politique au risque, s'il ne fait rien, de mettre notre pays et l'avenir de nos enfants en péril. C'est ça. Je vous invite à être fiers, je dis bien fiers, d'appartenir à cette grande famille de la droite et du centre. Car enfin, regardons les choses, nous, François Hollande, nous sommes les héritiers de ceux qui ont pris les grandes décisions pour la France depuis 1945, c'est qui ? Les hommes d'État, les hommes de gouvernement qui ont pris les décisions que personne ne voulait prendre avant. Le général de Gaulle, Georges Compidou, Valéry Giscard-Vestin, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ce sont eux qui ont pris les grandes décisions pour la France. La gauche n'a rien à mettre en face si ce n'est une retraite à 60 ans, les 35 heures, les emplois jeunes, tout autant de décisions démagogiques dont nous avons tant de mal à nous départir tant elles étaient en réalité le ferment en soi du déclin économique. La vérité, mes chers amis, c'est que si j'en appelle à ce que nous soyons fiers de nos valeurs et de nos idées, c'est parce que je pense que désormais est en train de monter en France un mouvement de colère, d'indignation et d'exaspération comme notre pays n'en a pas connu depuis des décennies et des décennies. Cette exaspération ne doit pas nous réjouir, mais elle nous engage. Sachez, tous et toutes, vous qui êtes des militants, qui avez choisi de vous engager, que vous allez avoir, comme moi, comme nos élus ici, une mission signalée que je vous confie. Cette mission, elle est avec nous de partir à la reconquête du cœur des Français. La politique, mes chers amis, ce ne sont pas que chiffres, chantiers et dossiers. La politique, ce ne sont pas que décisions et commandements. La politique, c'est aussi le rendez-vous du cœur et de l'humanisme. C'est le rendez-vous des valeurs, et ceux qui en doutent encore doivent avoir en tête qu'il est en ce moment même des centaines de milliers de Français et même des millions de Français au total qui ont en tête désormais de venir battre le pavé pour manifester pacifiquement leur indignation devant des valeurs qui sont finées au pied.